A présent, je veux inviter Gilles Weber à monter sur scène. Gilles Weber est un partenaire national de Sola Group, probablement dans tous les pays africains francophones. Si ce n'est pas encore le cas, nous le corrigerons. De plus, Gilles est le premier partenaire national de Sola Group. C'est avec lui que nous avons travaillé sur ce modèle et avons créé une infrastructure pour le travail des partenaires. Un grand merci à toi, Gilles, pour la contribution que tu as faite. Je te donne la parole. Je vous ai donné le conseil de mettre les bras et de commencer à travailler. Regardez ce qui m'est arrivé. Regardez ce qui m'est arrivé. Bien, ça c'était pour la petite histoire. Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est pas grave. Aujourd'hui, on dit que je suis partenaire national de plein de pays. Et puis, je constate qu'en fait, on en a oublié pas mal, parce que j'ai tellement de titres, qu'on sait plus combien j'en ai. Alors, je suis partenaire national de sept pays et j'ai une lourde charge. Je dois piloter un certain nombre de personnes qui, effectivement, ont l'occasion de croire en ce projet. Et puis, comme vous le savez, moi, personnellement, je suis maintenant partenaire national de six pays d'Afrique. Alors, auparavant, je venais ici, en Russie, tout seul. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir apporter mes amis d'Afrique. Et je voudrais en profiter pour les saluer. Ils sont là avec moi. J'ai notamment amené le Bénin, le Cameroun, le Togo et le Sénégal. Parmi eux, il y a de nombreuses personnes qui ont quitté le continent africain pour la première fois. Pensez donc que cela restera dans leur mémoire d'être venus dans le premier pays qu'ils ont visité en dehors de l'Afrique, ce sera la Russie. Et, vous savez, la première pays qu'ils ont visité en Afrique, c'est la Russie. Aussi parce qu'ils y ont investi, que, du fait qu'ils y ont investi, ils y croient beaucoup et ils attendent beaucoup en retour. Et vous savez, ils investiron, et, конечно, tant qu'ils investiron, ils attendent beaucoup d'être venus dans l'avenir. Et aujourd'hui encore, comme aime bien le dire Alissa, Alissa Kuznetsova, elle aime bien le storytelling. Et vous savez, Alissa Kuznetsova, elle nous dit souvent, qu'elle aime bien le storytelling. Alors je voudrais très rapidement vous faire ma storytelling. J'ai été missionné pour faire une conférence internationale au Bénin. C'était en avril 2020. Et en avril 2020, je suis arrivé, il y avait le Covid. Et, très malheureusement, je suis resté coincé là-bas, au Bénin, mais, je dirais, presque volontairement. Et, à l'époque, on me disait, plus rien n'est possible. On ne peut plus faire de présentation physique. C'est impossible. Mais moi, j'ai dit, non, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais, effectivement, quelques temps après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici à tourner en rond ? Je ne veux pas faire de la quarantaine pendant des mois. Et nous avions une conférence de prévu. C'est là qu'avec mon assistante, Barbara, nous avons commencé à faire des présentations. Et aussi mon ami, Alphonse, qui est ici présent du Bénin. Et nous avons commencé à inviter des gens dans les salons. Ainsi, en quelques mois, nous avons fait inscrire plus de 800 personnes. Et il y a des gens qui disaient, c'est le Covid, on ne peut plus rien faire. J'espère que vous avez compris, qu'aujourd'hui, faire du partenariat, eh bien, ce n'est pas toujours facile. Mais quand vous prenez le taureau par les cornes, eh bien, ça finit par fonctionner. Et bien évidemment, je voudrais saluer, au passage, une personne qui compte énormément aujourd'hui pour moi. Et bien, il s'agit de mon assistante, qui, entre-temps, eh bien, compte tenu du fait que ça fait maintenant deux ans que je suis en Afrique. C'est comme mon assistante, et, en plus, grâce à elle, je suis en Afrique déjà deux ans, comme en Afrique. C'est également devenu ma compagnie. Donc, elle est aussi ma spoutinette de la vie aussi. Et je voudrais que vous l'applaudissiez tous. Alors, je ne sais pas si elle est dans le barrage. Barbara, est-ce que tu es là? Давайте, elle applaudirons. S'начала, давайте, спросим, Barbara, est-ce que tu es là? Maestro, musique, пожалуйста. Music. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Barbara. Merci, Barbara. Merci. Merci. J'espère que vous aurez compris. J'espère que vous aurez compris pourquoi je suis resté aussi longtemps en Afrique. Je vous souhaite à tous d'avoir une assistante comme celle-là. J'espère que vous tous d'avoir une assistante comme celle-là. Applaudissements. Vous comprendrez aussi que quand on a une assistante aussi charmante et qui fait autant de travail avec moi jour et nuit, eh bien, on peut avancer dans le partenariat et gagner beaucoup d'argent. Et c'est ce que je vous souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada